Chapitre 6 Alphonse Quand il rapportait ses bulletins, elle mettait sa main sur la tête d'Ernest, un peu comme on caresse un chien. C'est tout ce qu'il pouvait lui apporter du monde extérieur. C'est bonne note. Et maintenant, victoire et la brioche. Soudain, il eut peur de la découvrir inanimée sur son lit. « Oui ! » Nous nous connaissons depuis dix ans, la totalité de ma vie, et je ne sais rien de vous, de notre famille, de ma mère, de mon père, à part les portraits de ces inconnus sur les murs. Lui, par exemple. Il montra du doigt la grande photo d'un homme sérieux et grave, entre 30 et 40 ans, très beau, un peu arrogant, comme quelqu'un qui pose pour l'éternité. À sa surprise, sa grand-mère répondit simplement, comme si cette seule question était une clé qui ouvrait la porte de la parole. « Lui, c'est ton grand-père, mon mari, Alphonse. Nous n'avons vécu que huit ans ensemble. Il est mort sur le champ de bataille en 1940. Ton père est né après. Il n'a jamais connu son père. Comme moi, comme toi. Mais au lieu de penser à lui-même, il dit « Vous avez eu une vie très dure quand même. » « Que la peine est profonde, moins on peut le dire. » « Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Alphonse ? » Il dit Alphonse pour arriver lentement à Gaspard, son père. « Il n'existe pour lui rien d'autre que des superlatifs. Il n'a pas eu le temps de me décevoir. » Elle cherchait ses mots. Il était grand, grandiose, distingué, intelligent, brillant, majestueux et très, très beau, comme toi. Elle ajouta d'une voix inaudible. « Comme ton père. » « Beau, c'est juste l'extérieur, ce n'est pas important. Dites-moi plutôt comment il était. » Il était un chasseur impitoyable de la vérité. Il voulait comprendre le fond des choses. Il ne se racontait jamais de mensonges. Il réfléchissait tout le temps. « Et ces lettres, grand-mère, que vous lisez au lit ? » « Je les connais par cœur, Ernest. Ce sont des lettres d'amour qu'Alphonse m'écrivait ici, à la maison. » Il était trop pudique pour me le dire. Alors il m'écrivait. « Ça fait plus de cinquante ans qu'il est mort. Vous vous le rappelez toujours ? » « Oui, très bien. Tous les jours, toutes les minutes. Je ne peux pas le toucher. Il ne peut pas me toucher. » « Et mon père, demanda Ernest, sachant instinctivement qu'il avait dépassé les bornes, comme si on avait le droit de parler des morts, mais pas des vivants. » Sa grand-mère fit la sourde oreille. « Voulez-vous que je vous apporte le petit-déjeuner ? » « Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais me lever maintenant. Tu peux faire chauffer le lait. » Jamais il n'avait échangé autant de mots. Comme si sa grand-mère avait obéi au dicton « La bouche est une porte, elle doit rester fermée. » Ernest avait trouvé, avec ses questions, une clé à la porte. Il vit que cela faisait du bien à sa grand-mère d'entrouvrir la porte. Et à lui aussi. Elle avait l'air plus jeune, moins fragile. De la fenêtre de la cuisine, Ernest vit un bout de ciel bleu et une envie folle de le saisir. « Grand-mère, dit-il, est-ce que l'argent nous manque ? » « Pourquoi tu me demandes cela ? » « Eh bien, nous vivons d'une façon austère. Nous avons de quoi vivre, Ernest, mais il faudrait pouvoir vivre. » Grand-mère, il fait beau. « Eh bien, nous, et sortons. Nous irons dans ce beau jardin et puis au restaurant au coin de la rue. » Ahuri, sa grand-mère soupira. « Oh non, je ne pourrais pas. Je suis vieille, Ernest. Fatiguée. Et puis tu as tes devoirs. » « Grand-mère, j'ai fait mes devoirs hier. » Son espoir subit était essoufflé, mais il insista encore un peu. « Venez, grand-mère, ce n'est pas normal de rester enfermée dans un appartement sombre. » Il répéta les mots de victoire. « L'énergie, c'est comme l'appétit. Ça vient en mangeant. » « Germaine nous a laissé de quoi manger. Il ne faut pas le gaspiller. Et puis c'est au-delà de mes forces. » « Grand-mère, il faut vivre avant d'être morte. » « Précieuse ne dit plus rien. Elle finit son petit déjeuner en silence et sortit de la cuisine. » Ernest, déçu, s'habilla et prit place sur le canapé ancien avec un livre, comme d'habitude. Mais l'habitude était visitée par une pointe d'amertume. Il avait du mal à suivre les mots dans son livre, tellement son cerveau était noyé dans une brume de chagrin. Quand sa grand-mère surgit avec son manteau noir, son chapeau noir et un sac à main digne d'une sorcière, elle lui dit « Tu ne me demandes jamais rien. Je peux bien faire ça pour toi, pour une fois. » Ernest ferma son livre avec jubilation, mit son manteau et prit sa grand-mère par le bras. Il formait un couple étrange, comme sorti du livre qu'il venait de fermer, un livre d'un autre siècle. Le lendemain, un lundi gris qui avait tout oublié de l'éclat du dimanche. On aurait dit que le maître avait la gueule de bois. Il était grincheux et revêche, même vis-à-vis d'Ernest. Au lieu d'entamer la semaine comme d'habitude avec M. Bled, il sortit de sa manche un de ses tours que les profs paresseux réservent pour des cas d'extrême paresse et distribua des feuilles, sans même dénier parler. Il marqua sur le tableau « Dimanche » en miment, écrivait. Bon, ce n'est pas tous les jours drôles d'être maître d'école. Ernest était aux anges parce que pour une fois il avait quelque chose à dire et il n'avait pas besoin de se fatiguer à inventer une vie. Il fit un sourire à victoire, prit son élan, posa son stylo à gauche de la première ligne et le fit courir de haut en bas de la page comme s'il participait à une course de Formule 1. Il fut le gagnant, car quand il gara son stylo après le point final, il vit que les autres peinaient encore. Le maître était à son bureau, la tête coincée entre ses deux mains, comme pour l'empêcher de tomber par terre. Victoire écrivait frénétiquement. Elle avait de la chance, elle. Elle pouvait remplir une page rien qu'avec les prénoms de ses frères. Quand le maître ramassa les copies, il avait l'air un peu plus en forme. Selon son habitude, il mit celle d'Ernest en haut pour la lire en premier, afin de se donner le courage de lire les autres. Il lutte à voix haute. Le dimanche du couscous Je n'ai jamais été au restaurant de ma vie. Je ne suis jamais sortie le dimanche. Je n'ai jamais mangé de couscous. Ma grand-mère n'a pas quitté l'appartement depuis que je la connais. Le jour où on est face à un jamais est un grand jour. Le jour où on est face au moins trois à jamais pour mettre à la place des premières fois est triplement grand. Hier, je suis sortie avec grand-mère au restaurant du coin de notre rue pour manger un couscous. Le couscous est une spécialité culinaire d'Afrique du Nord, préparée avec de la semoule de blé dur. Le patron du restaurant l'a apporté cérémonieusement à table en quatre parties. Il y a un, le couscous, deux, le bouillon et les légumes, trois, la viande, quatre, une sauce relevée. Le mode d'emploi est le suivant. On forme une petite colline avec la semoule du couscous dans son assiette creuse sur laquelle on dispose les légumes formant un paysage de carottes, de navets, de poireaux et de minuscules pierres qui sont des pois chiches. On se sert de la viande aussi et on mouille le tout avec le bouillon. Si on a du courage, on peut mettre de la harissa rouge de piment qui brûle de la chaleur des pays où vit le soleil. Grand-mère avait peur de se lancer mais elle a pris le rythme. Chaque bouchée est une surprise et ça fait plaisir de sentir ses parfums lointains et d'être pénétrée par ses goûts chaleureux en plein hiver. Le plaisir donne de l'énergie et du courage. On voit les effets sur grand-mère qui, habituellement silencieux, se mit à parler. Elle parla des guerres et des morts, de la peine et de la perte, mais il vaut quand même mieux faire vivre les morts que les laisser mourir tous les jours un peu plus. Chaque fois que l'on en dit un mot de souvenir, on les fait vivre ne serait-ce que d'une larme. Et même nous, les vrais vivants, les mal-vivants, le couscous, ça a l'air bête, mais le couscous m'a donné le soupçon que l'on peut toujours apprendre à vivre. Mais il faut un bon maître et beaucoup de force. J'ai très envie d'avoir cette force et d'apprendre non seulement les techniques qui aident, comme lire et écrire, mais d'apprendre à vivre, parce qu'après, on est mort et c'est trop tard. Grand-mère a eu du mal à payer. Elle a trouvé ce repas cher et on dit que les sous, ça fait partie de sa peau et de ses tripes. Elle a reçu l'addition cinq fois avec ses petites lunettes. Elle a relu l'addition cinq fois avec ses petites lunettes en demi-lune. Elle m'a demandé de vérifier. En rentrant à la maison, nous sommes passés par le jardin. On aurait dit que grand-mère l'avait connue dans une autre vie. Certes, elle l'a connue parce qu'elle a toujours habité là. Elle est allée directement sur un banc, comme si elle en était la propriétaire. Nous nous sommes assis sans parler, selon notre habitude. Mais la parole nous entourait comme une douce promesse, en souvenir de ce repas exceptionnellement partagé, un moment relevé dans une vie fade. Au retour, passant devant le restaurant chinois de l'autre côté de notre rue. J'ai dit à grand-mère, ce sera pour un autre dimanche. Et grand-mère a répondu, et chaque chose en son temps. Il y avait un silence dans la classe. Et Ernest avait honte de s'être tant livré. Victoire prit la main qu'il avait posée sur ses genoux. Elle la leva pour la frotter contre sa joue à elle. Et Ernest se rappela qu'hier, pour la première fois, il n'avait pas sorti la lettre de sa cachette.